Salut les amis, c'est Dimi Coche Cuisine et aujourd'hui au menu, nous vous proposons un petit sauté de canard à l'orange, un petit sauté dans la cuisse. Vous allez voir une recette très simple à faire et franchement très goûteuse et les gamins ont plutôt bien aimé. Allez, c'est parti mon kiki. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de 25 à 30 kilos de sauté de canard. Donc là, j'ai pris du sauté de canard avec pot, il est un petit peu moins cher que le sauté de canard sans pot. Voilà, c'est un choix. J'ai besoin de 4 à 5 kilos d'orange, 4 à 5 kilos d'oignon. J'ai aussi besoin d'un petit peu de miel. Alors là, tu vois, j'ai un petit miel du collège, tu vois, c'est un apiculteur qui vient faire ça sur notre collège. Ce sont les gamins qui s'en occupent, alors c'est plutôt super sympa. Donc là, c'est un petit miel de forêt, je pense que ça va déboîter. On a besoin d'un petit peu de piment d'Espelette. Alors là, je vais mettre une petite pointe de sauce soja pour le côté un peu asiatique et salé, tu vois. Une pointe d'huile d'olive pour marquer la viande. Un jus de canard pour la sauce et enfin un petit peu de gingembre. Alors pour réaliser des zestes d'orange, tu prends un zesteur, tu vois, et tu y vas là comme ça. Et là, tu auras des beaux zestes comme ça, très fins, sans blanc du tout. Et ça, ça va être très bien, tu as juste à le passer au four pendant 2-3 heures à 55 degrés. Ça va permettre de les dessécher et quand tu vas les remettre dans ta sauce, ils vont se réhydrater. Et ça va donner ce petit goût super sympa et ce ne sera pas trop amer. Si jamais tu n'as pas ça, tu peux le faire soit au couteau, soit à l'économe. Tu vois, tu prends un économe, tu passes comme ça légèrement. Hop. Et ça, tu n'as plus qu'à le détailler en lamelles. Et enfin, au couteau, tu prends ton orange, tu retires le bout là. Tu vois, et tu passes au ras là, comme ça. Et là, tu vois, il te reste un peu plus de blanc encore. Et tu en fais des petites lanières comme ça. Cette partie-là, ça s'appelle l'albido. Tu vois ça là. C'est ce qui donne l'amertume en fait à l'orange. Alors pour retirer l'amertume des oranges, tu prends tes zestes. Tu les mets dans une grande quantité d'eau froide. Tu les fais bouillir pendant 2 minutes. Et ça, tu répètes l'opération 2-3 fois. Et puis une fois que tu as fait ça, tu les prends. Tu les mets sur un petit papier sulfurisé ou peu importe, un lèche-frite. Et tu mets ça dans ton four à 55 degrés pendant 3 heures. Exactement pareil. Et tu verras, je te garantis un super produit. Le jus d'orange, dès que tu as fait tes zestes d'orange, tu prends ton orange en deux là, comme ça, on ne va pas la perdre. On prend son petit chinois, là, avec ta mine, pour récupérer des pépins. Et on n'a qu'à presser. Et ça va très très vite, parce que c'est des oranges à jus. Allez-vous, c'est parti pour 2 litres. Donc les oignons, tu vois, quand tu as une super machine comme la mienne, tu mets ça là-dedans. C'est vraiment pas longtemps. Pour marquer le canard en cuisson, c'est quand même utiliser de la graisse de canard. Mais vu le prix de la boîte 5-1, j'ai préféré le faire à l'huile d'olive. Donc pour ça, on fait comme d'habitude, on ne s'emmêle pas. On met un petit peu d'huile, pas une tonne. C'est bien chaud, on envoie sa viande dedans. Allez hop, c'est parti mon kiki. La viande, elle est bien marquée. Magnifique, très belle coloration de Maillard. Tu vois, franchement, il n'y a rien à dire. On va la débarrasser. Je vais la faire ce temps, 3 fois. Et on va réserver la viande chaude. Deuxième passage. Troisième passage. Tu vois, je n'ai pas remis une goutte d'huile. Rien. On débarrasse. On essaie de garder un petit peu de gras dans le fond. Parce que le canard, c'est déjà une viande quand même très grasse. Je te montre. On a vraiment des superbes sucs de cuisson. Tu vois, la petite couleur orangée, ça va mettre un petit peu de goût. Ça va être magnifique. Alors là, sans plus attendre, je lui balance mes 5 kilos d'oignons émassés. Je ne remets pas une goutte de gras. Et bien sûr, comme d'hab, on n'en perd pas une miette. Donc là, je lui mets une petite pointe de gingembre tout de suite. Ça va le torréfier. Voilà, léger, pas trop fort. Léger, léger, léger. Et on va déglacer tout ça avec le jus d'orange. Donc là, tu vois, c'est une belle coloration. Les oignons, ils sont bien tués. Donc là, on va les gratter le fond de la gamelle, récupérer les sucs. C'est parti. Voilà, et là, tu grattes un peu, là, comme ça, là. Regarde un peu la couleur que ça fait, là. Bon, ben voilà, ça a bien réduit, là. Allez, on y remet sa viande. Là, je lui mets tout de suite une petite pointe de sauce soja. On va laisser encore réduire 2-3 minutes. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup de sauce soja. Ça va donner un petit côté salé à la viande et tout. Et ça va mettre ce petit côté un peu asiatique dedans. Mais par contre, il ne faut pas en abuser. C'est très, très fort, très salé au final. Bon, après, on réticira l'assaisonnement. On verra bien si ça en manque un peu ou pas. Et là, on y rajoute tout de suite son miel. Alors, le miel que je vois, je l'ai passé une petite minute au micro. Comme ça, il est devenu bien liquide. C'est plus facile à mettre dedans. Ça, on est dans un sucré salé super sympa. Voilà, on laisse encore 5 minutes comme ça. Bon, on va goûter ça, voir un peu s'il y a besoin d'assaisonner un peu plus. Pas mal. Bon, ça manque un petit peu de sel. On va y mettre une pointe de sel poivre. Comme d'hab, léger, sans excès. Une pincée, quoi. Et vous commencez à me connaître. On va y mettre une petite pointe de piment d'Espelette. Ça, c'est juste pour les papilles. Il faut du goût quand même, il faut du goût. Voilà, je vais singer. C'est parti. Maintenant qu'on a bien laissé concentrer les goûts et les jus. Donc là, un petit kilo de trois de farine. On enrobe bien chaque morceau de farine. Je vais vous dire un truc, les amis. Ça sent déjà très, très bon. On rouille à hauteur, mais juste à hauteur. À peine. Donc voilà, là, ça boue. Comme d'hab, on récupère un petit peu de bouillon. On va mettre ça là-dedans. On va mélanger et on va l'incorporer à notre sauté. Voilà, plus qu'à mettre ça dedans. Ah ouais ? Ah ouais. On va y aller, goûte. Non, pas au-dessus de la gamelle. Pas au-dessus de la gamelle. Ouais. Bah oui. C'est bon ? T'aimes bien ? J'adore. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais. Putain. Bon, on va goûter ça. Parfait. On débarrasse. Donc c'est parti. 160 degrés, 45 minutes. En fait, on a pour une heure et demie à deux heures de cuisson. Puis on ira contrôler ça toutes les 45 minutes. Allez, zou. Voilà, là, c'est cuit. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air... En tout cas, ça sent super bon. Franchement, super. Ça se découpe à la cuillère. Regardez ça. Tout seul. Franchement magnifique. Bon, allez. Je vais goûter ça, mais je pense que ça va être génial. Plus qu'à rajouter de temps, c'est zeste d'orange. Mais je crois que la messe est dite, hein. Donc voilà, là, tu vois, c'est plutôt pas mal, là. Ça a donné des beaux petits morceaux, là, bien secs. Ça, ça va mettre la petite pointe d'amertume en plus à l'intérieur, là, qui va relever tout le sauté. Bah écoute, tu vois, tu t'emmènes pas, tu le mets dedans et tu mélanges. C'est vraiment pas très compliqué, hein. Allez, zou. Ah ouais, j'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. Je peux vous dire un truc. C'est une tuerie. Ça déboîte et c'est pas sorti de sa boîte. Ce petit canard à l'orange, là, super bien équilibré avec des petites notes asiatiques. C'est simplement fantastique. Bah écoutez, les amis, moi, je pense que les gamins, ils vont s'éclater aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sous la vidéo. Il y aura la recette, bien sûr, pour 200 personnes et aussi pour 48 personnes. Eh bien, les amis, il est temps de se quitter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dami Coach Cuisine. À bientôt, les amis.